Salut à tous c'est Mister Freeze, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de FF7 Donc je vais vérifier mes infos En effet j'avais oublié un petit détail Donc oui il faut bien lancer Il suffit de niveau 4 pour Enlever presque toute la vie au chocobo Oui les chocobos de niveau 4 sont ici Et on peut la prendre maintenant Mais ce que j'ai oublié c'est qu'il fallait leur donner un légume en particulier en fait Bah du coup ça on s'en fout de ce combat Donc je vais juste vous le montrer Ca ne devrait pas durer très longtemps normalement C'est vrai que j'ai souvent la flemme de faire du montage Et que du coup Du coup mes vidéos des fois sont un peu chantes à regarder Quand on me voit faire par exemple 15 fois la même chose Il faudrait que j'apprenne à le faire au montage Enfin je savais le faire mais j'ai oublié en fait Parce que j'enregistre plein de vidéos à la suite Puis je les montre plus tard Et j'ai oublié complètement qu'il faut faire du montage Enfin couper certains moments de la vidéo Voilà voilà Donc là on va essayer Je vais quand même vérifier Parce que c'est bizarre que j'ai pas eu de combat de chocobo depuis tout à l'heure Alors que j'ai pas arrêté juste avant Donc ouais ouais c'est normal J'ai pas de combat Voilà un combat de chocobo Donc là ce qu'il faut faire Il faut lui donner Ce légume là Donc vous voyez il faut vraiment deviner Faut absolument donner un légume mi-mètre Pas un autre Au chocobo Et ensuite lui faire ceci de niveau 4 J'ai pas deviné quand même Voilà et là il contre-attaque avec le chocobo Voilà et on aura pris ce talent de l'ennemi Je vous l'ai dit c'est pas très long Je suis un peu en sale état aussi La musique chocobo est sympa On va retourner à se funer dans la ferme avant de partir J'ai un petit coup de magie de soin en attendant Voilà donc maintenant qu'on a le talent chocoboucle Je vais vous montrer ce que c'est Voilà le matériel, magie En l'ennemi Alors Voilà tout simplement C'est pas puissant ni rien C'est juste que si vous voulez vraiment avoir tout Faut le faire Et cette fois on va capturer le chocobo En espérant Que mon légume est suffisant Pour le tenir assez longtemps Parce que je vous avoue en fait J'ai plus de J'ai plus d'argent J'ai acheté le meilleur légume que je pouvais Donc c'est une aubergine Putain vite 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 Peut-être que Ouais non surtout pas Faut pas le taper Putain c'est pas assez rapide Voilà Non Pas barrette Eh merde Putain Ça me saoule Désolé Je m'énerve déjà Qu'est-ce qui est couille Ce truc de chocobo là Mais bien sûr Et là il fait 200 dégâts Juste après Gros con Bah c'est cool J'ai pas d'argent Je vais devoir faire avec 600 PO Ben PO J'arrête les mémos 600 gils Bon bah je vais racheter un légume À moins qu'il y aurait pas une magie Assez puissante pour dégommer les ennemis D'un coup Bah j'ai bêta Mais bon Si je tue le chocobo avec Ça peut le faire Qu'est-ce que je peux faire Bah là on a pas le choix Ça va être On va racheter un légume C'est celui-là qu'il me faudrait en fait Le curiel Bah tiens hop Je gâche tout mon argent Pour un connard de chocobo En plus il se fout un peu de notre gueule Parce qu'il dit qu'il peut pas nous en donner Parce qu'il en a plus Mais on en voit 4 dehors Enfin bref Oh non Oh le con Oh c'est pas vrai Oh mais je suis vraiment un gros boulet des fois J'ai plus d'argent quoi Je peux même plus me soigner à l'auberge C'est ridicule Et le pire c'est que si j'abandonne le chocobo Pour re-rentrer dans l'auberge Une fois que je l'ai capturé Il faut que j'en recapture un autre Enfin Oh là 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 Yes Ça va être facile J'y vais doucement pour pas risquer de taper le chocobo au centre exprès Voilà Putain mais En fait si je fais gauche je suis pas mort qu'à l'autre Bon on va le renourrir Bon pas avec un mégalixier Oh là là c'est bon Oh là ça va le recuper un peu plus Yes Voilà On atteint donc un chocobo Qui est très rapide Et surtout ce qui est bien en chocobo C'est qu'il n'y a pas d'ennemis pour aller en chocobo Voilà tout ça pour ça Et donc nous arrivons Ici on voit Le Zonmunger qui est mort Ce qui est un peu con Vu qu'il est toujours en train de nous suivre Je ne vois pas comment il pourrait être mort là On va dire qu'il y en a plusieurs Donc il n'y a absolument rien à faire ici C'est juste pour lui montrer la puissance de The Fieros Oh tiens il m'a Voilà Donc on se retrouve dans une mine Il faut commencer par la droite Si on veut tout récupérer Donc cette mine c'est la mine de Mitril Je vais juste vérifier un truc Dragon goûté Cool Ce dragon goûté Il peut nous apprendre un talent de l'ennemi Donc on va le faire Ah bah parfait C'est ça Bah on a le talent de la nuit Donc c'est bon Chant Oh ça me suit Je suis sûr C'est pas Donc je vous rappelle Que pour avoir les attaques de niveau 2 Enfin les limites de niveau 2 plutôt Il faut tuer un certain nombre d'ennemis avec le perso Donc là je vous avoue que j'ai pas les chiffres exacts en tête Voilà C'est parfait on a pris le turn de l'ennemi du premier coup On a même pas besoin de me faire chier et refaire les combats Une tente c'est assez utile parce que ça fait un bon moment quand même On en a pas utilisé et que j'en ai en besoin et j'en ai pas Là on a une liane qu'on peut choper Pour avoir une matéria Donc là à ne pas louper cette matéria Il me semble pas qu'elle soit unique Mais il vaut mieux l'avoir quand même Il est super chien qu'il soit en ce moment Tiens bah je vais vous montrer la roc Et c'est pas que j'en ai dire J'ai pas que j'ai joué Avec la debates sur le multiplayer Vous pouvez encore utiliser cette arrivée Je cherche très enrichrit Et c'est pas unочь Enf�t Tra sorta Et ce coeur Par exemple Où Par exemple Et ce qu'il Executé Et Voilà, c'est un moogle sur un chocobo, quoi. Donc c'est un peu ridicule, mais ça fait mal à ce niveau-là du jeu. C'est la seule attaque du jeu, il me semble, où il y a peut-être des talents de l'ennemi, de type vent. Donc c'est surtout à ça qu'elle sert. Parce que si par exemple on veut l'associer à... Si on veut l'associer à éléments de base, pour faire des attaques de type vent, ou se protéger du vent, il faut utiliser ça. Voilà, donc on a la matérie à longue portée, qui permet d'attaquer à longue portée, même quand on n'est pas à longue portée, quoi. Voilà. Donc là, on va à gauche. Donc cette grotte est très... très courte. Si on veut, on peut la franchir très vite, mais bon. Il vaut mieux pas oublier la matérie à, quand même. Voilà. Je ne sais plus où il faut aller. Là, il n'y a rien. Donc le seul truc important, c'est la matéria. Sinon, il y a des objets à récupérer, mais c'est des trucs genre potions. Ce n'est pas très intéressant. Je vais hâte de finir la vidéo, parce que j'ai trop faim. Donc je raconte ma vie, mais ce n'est pas grave. Et oui, j'ai arrêté, pour ce qui me siffle depuis très longtemps, j'ai arrêté de manger devant les vidéos. Enfin, j'essaye, en tout cas. Voilà, et là, on se retrouve contre... Enfin, contre. On rencontre Rude. Donc on avait déjà vu, il me semble. Je ne suis pas sûr que lui, on l'a vu. On a déjà vu Reno. On n'a peut-être pas déjà vu Rude, en fait. Ça, c'est Irina. Donc Rude, ouais, on fait un perso un peu bizarre, qui n'aime pas parler, donc... En général, il dit rien. Trois petits points. Voilà, donc le port du genou, c'est notre prochaine étape. J'aime trop les animations quand il grimpe au perso. Bon, là, ça, ça dépend de si on prend Iris ou pas. Non, allez, il y a des dialogues qui changent, mais c'est pas très... Donc là, on va finir de récupérer les derniers trucs. Voilà. Puis là, il n'y a plus qu'à grimper. Et sortir. Comme je vous le disais, elle est vraiment petite, la grotte. Si on va à gauche direct, il n'y a presque rien à faire. Et donc là, il reste assez peu de temps pour finir la vidéo. Le port de Junon, il se situe là, en face. Je ne sais pas si vous voyez sur la carte. Mais on ne va pas y aller tout de suite. Je vais vous montrer un peu ça. Donc ça, c'est le fort Condor. Donc ça, c'est complètement optionnel. Vous pouvez ne jamais y aller de tout le jeu. Enfin, s'il y a un moment dans le jeu, on est obligé d'y aller. Pour l'histoire, mais sinon, c'est une espèce de quête optionnelle. Qui, j'avoue, pour moi en tout cas, n'est pas très palpitante. C'est en gros un espèce de mini-jeu de stratégie. Donc là, on va parler à lui parce que c'est important pour les valeurs d'affection. Alors là, il faut dire, j'imagine, pour augmenter la valeur d'affection des persos. Sinon, ça la baisse. Qui, j'ai l'air d'affection des persos. Donc là, il faut dire d'accord. pour augmenter la valeur d'affection. Sinon, ça la baisse, pareil. Voilà, et si on monte, on peut faire le mini-jeu. Mais moi, je vais vous laisser là. On va se reposer un petit coup. Voilà, donc, je vais vous laisser ici, comme je viens de vous le dire, il y a 5 secondes. Et pour info, à partir de ce moment-là, on peut recruter un perso optionnel. Donc, bah, je pense que je vais vous montrer à la prochaine vidéo. Il y aura aussi quelques talents de l'ennemi à récupérer dans le coin. Et puis, bah, je pourrais vous montrer le mini-jeu du Fort Condor. Et puis, ensuite, aller à Junon. Je verrai ce que je vais faire, dans quelle ordre je vais le faire. Bon, la prochaine étape, c'est Junon, le reste optionnel. Donc, on est quand même à 7 heures de jeu, déjà. Vous allez voir, le jeu va devenir de plus en plus intéressant. Surtout au niveau du gameplay. Maintenant, on a un peu tous les types de matérias. Donc, verte, magique. Bleu, soutien. Jaune, commande. Rose, c'est le matérias de... Bon, c'est celle qui augmente les stats. Et les rouges, bah, les matérias d'Invoque. On en aura un bon paquet beaucoup plus tard. Petit à petit. Voilà, bah, je vais vous laisser là. Et puis, je vous dis à la prochaine. Passez une bonne journée, soirée, nuit, matinée. Pour ceux qui bossent pas. Ou qui regardent le week-end. Et puis, je vous dis à la prochaine, dans la vidéo numéro... 17, si je ne me trompe pas. Allez, salut ! Applaudissant. 2 2 2 1 1 L 2 Merci.